Yamoussoukro, je vous emmène à Fresco et Sassandra. 10 km de bitume seront répartis prochainement entre ces deux villes de la région du Boclet pour un montant de 7 milliards de francs CIFA. La société en charge des travaux est déjà connue. Les précisions de Sam Conan, notre correspondant dans la région. Dans la ville balnéaire de Fresco, seule la voie principale qui traverse la ville jusqu'à la mer est bitumée. Et cela depuis 1990 par le président Félix Fouette-Boigny. Depuis, plus rien. C'est donc avec beaucoup de joie que les populations apprennent que le président de la République Alassane Ouattara accorde 5 km de bitume à Fresco. Quand le président, son excellence Alassane Ouattara est arrivé ici la dernière fois, il nous avait promis ce bitume-là. Et depuis lors, nous regardons sur la route. Mais comme Dieu ne dort pas, et comme lui, c'est un homme de parole, quand il dit quelque chose, il le fait. Il a dit qu'il allait nous donner du bitume. Et effectivement, aujourd'hui, on est là et on voit une équipe technique qui vient, qui arrive et qui nous annonce vraiment l'arrivée de ce bitume-là. Nous sommes vraiment contents. Grand merci au président Ouattara. Je dis merci également au premier ministre Amadougon Clibali. Parce que c'est eux qui vont nous apporter le développement. Si vous voulez, c'est eux qui vont nous sauver aussi aujourd'hui, dans notre région. Et c'est eux qui sont en train de nous sauver. Et c'est pourquoi, hier, les chefs des villages, les chefs de communautés, ont apporté leur soutien au président Ouattara, au premier ministre Amadougon et au gouvernement ivoirien. Et en partie, ils savent regarder où est le développement. Le conseiller technique du ministre de l'équipement et de l'entretien routier, qui a apporté l'information aux populations de Fresco et de Sassandra, qui va également bénéficier de 5 km en plus de ce qui est déjà fait, indique que les travaux vont démarrer très bientôt. Fresco et Fresco vont bénéficier de 5 km de Ouarille. Sassandra va bénéficier aussi de 5 km. Comme vous le voyez, Sassandra avait déjà bénéficié de 5 km. Ces travaux sont presque terminés. Ils vont bénéficier encore de 5 autres kilomètres qui vont faire 10 km à Sassandra. Quant à la côtière, le conseil technique a indiqué que le gouvernement est à pied d'oeuvre pour lancer les travaux dans le tout prochain mois.